L'idée et la vision de ce projet citoyen est née en 2008 sur les plaines d'Abraham. Il y avait là Bob Watt, Mohawk et Odjiboué, qui était à ce moment-là le directeur exécutif de la commission Vérité-Réconciliation. Il nous a invités à nous impliquer dans cette commission. Un des objectifs de ce projet était de répondre à des besoins au Québec. Il est fait de trois grandes journées qui ont eu lieu dans chacune de ces régions, donc à Québec, Montréal et Victoriaville, au cours de laquelle nous allons faire l'expérience, vivre véritablement ce qu'est la confiance entre Premières Nations francophones, anglophones et récemment immigrés. Mon vrai nom, c'est Kapi Teotok, en cachette, parce qu'on n'avait pas le droit d'utiliser ce nom-là avant. Aujourd'hui, on m'appelle Dominic Rankin. Moi, ça m'a donné une occasion d'envoyer le... Je suis un messager, en fin de compte. Je suis le messager. Le messager de qui? De mes ancêtres. Qui ont toujours souhaité la lumière et n'ont pas les obstacles. Laissez tomber les obstacles. Laissez tomber les jugements. Et si on marcherait tous ensemble, on irait très loin ensemble. Il n'y aurait pas d'obstacles. Il n'y aurait pas de l'arrêt aussi. Le 11 juillet 1990, un événement tragique et bouleversant survient. Mon jeune frère de 31 ans, Marcel, alors... Caporal pour la Sûreté du Québec, et membre du groupe tactique d'intervention, vient d'être tué par balle à Okra lors d'un affrontement entre les Mohawks et la Sûreté du Québec. Et puis, après l'avoir lu, j'étais... estomaquée. Ça m'a ouvert les yeux. C'est une nouvelle réalité que j'ignorais totalement. Les médias ont souvent dit que j'avais... j'avais pardonné celui qui avait tué mon frère. Mais c'est le contraire. J'ai demandé pardon pour le mal qu'ils ont eu à travers les ciels. Je suis originaire du Kosovo. Donc, je suis un nouveau Canadien. C'est sûr qu'il y avait aussi l'imaginaire qu'on avait construit par les médias, par l'Hollywood et ces Mohawks. Mais en venant ici, en rencontrant des gens des Premières Nations, on déconstruit lentement notre image pour en reconstruire un nouveau grâce à ce contact direct avec ces personnes-là. Mais aussi, la même chose, vice-versa. J'ai passé 21 ans dans le nord de l'Alberta, chez les Autochtones. Alors, je suis allée pour enseigner, mais eux, ils m'ont éduquée à la vie, au respect de la personne, à la dignité de la personne, du début de sa vie jusqu'à la fin. Pour les peuples jaunes. Pour les peuples rouges. Pour les peuples noirs. Les quatre peuples importants dans le monde que j'ai vus à travers de cette conférence-là que j'ai donnée. Pour les peuples blancs. La chance qu'on a eue de se rencontrer. Trouve-moi une autre organisation qui fait ça. Il n'y en a pas beaucoup. Il y avait des petits cercles de confiance qui permettaient aux gens qui vivaient la journée de continuer à expérimenter cette confiance à travers la parole échangée. Pour que chacun puisse poursuivre en profondeur et avec une vision d'avenir. qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait. Il n'y ait, qu'il y ait, qu'il y ait. Il n'y ait, qu'il y ait, qu'il y ait. Sous-titrage FR ?